Un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est accompli, son objectif atteint, ils disent « on l'a fait nous-mêmes ». Lao Tzu Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de souveraineté et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour les parents de professionnels et de personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avouer la route, chose que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. J'aide des entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires. J'aide également des dirigeants d'entreprise, des managers et des salariés dans l'atteinte de leurs objectifs. J'aide les personnes à devenir coach en quatre mois et pouvoir vivre du coaching. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Dans cet épisode numéro 81 de la série FC Readership Podcast, notre sujet est « Quel type de leader êtes-vous ? » Dans cet épisode, j'évoque trois catégories de leaders. La question est « Quel type de leader êtes-vous ? » ou « Aimeriez-vous être ? » Jetons un œil sur les trois types de leaders que j'ai évoqués. Premier type de leader, ce sont les leaders passifs. Les leaders passifs produisent des adeptes désengagés. S'il y a un problème que tout le monde peut voir, mais lui en tant que leader ne va pas le résoudre. Le problème n'est finalement pas le vrai problème. Le problème vient de ce leader passif. Si un leader ne se soucie pas de ce qu'il faut faire, l'équipe ne s'en souciera pas non plus. Reconnaître le problème est la première étape pour surmonter la passivité. Si vous avez été un leader passif, il serait judicieux de commencer par faire quelque chose pour évoluer. Ne rien faire pour changer est pire que de faire quelque chose. Deuxième type de leader, ce sont les leaders sains et responsables. Les leaders sains produisent des adeptes fidèles. Au lieu d'être imprévisible, un leader responsable a une vision claire. Au lieu d'être dominateur, un leader sain responsable écoute et collabore. Au lieu d'être secret, un leader responsable est transparent et confiant. Au lieu d'être passif, un leader sain responsable est actif. En effet, le leader responsable, le leader sain, est engagé au quotidien dans son organisation. Si vous travaillez avec un leader responsable, vous aurez envie de le suivre, même de vous sacrifier de données le meilleur de vous-même. Et le dernier type de leader que j'évoque dans cet épisode de podcast sont les leaders autonomistes. Les leaders autonomistes ne se concentrent pas à produire des swiveurs, mais sont obsédés d'autonomiser ses collaborateurs. Ils produisent d'autres grands leaders pour des générations. Les leaders qui responsabilisent vont faire tout ce qu'un leader en bonne santé fait, puis vont faire plus. Les leaders qui responsabilisent ne se concentrent pas sur eux-mêmes. Au lieu de cela, ils donnent aux gens la capacité de dire oui aux opportunités et à la vision. Si les personnes au plus profond de l'organisation ont la capacité de dire oui, vous avez une culture d'autonomisation dans le système d'entreprise ou d'organisation. Le leadership aide les autres à mieux diriger. Alors, quel leader êtes-vous ou aimeriez-vous être à présent? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions et soyez francs dans vos réponses. De quoi manquez-vous pour développer un leadership sain? Que devez-vous faire pour grandir en tant qu'un bon leader pour les autres? C'est la fin de cet épisode numéro 81 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destinée à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre en fait leur rêve. Si vous n'êtes pas encore abonné à le podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Si vous voulez être accompagné pour un coaching de développement de leadership d'affaires ou un coaching en entreprise ou également un coaching d'épanouissement personnel, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.fc5.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Si vous souhaitez également vous former pour devenir un coach intrépide, un coach excellent, un coach qui va apporter des résultats massifs dans la vie de vos clients, vous pouvez faire cette formation avec moi, la formation Devenir Coach en 4 mois. C'est une formation unique en son genre où vous aurez les mêmes outils de formation dignes de toutes les grandes écoles de coaching en étant record avec comme plus le moyen que je vais vous apporter pour que vous puissiez créer un business coaching qui sera rentable et tigre pour votre prospérité, votre transformation personnelle et celle de vos clients. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve si vous avez une vocation de coacher. Prenez donc contact avec moi et je vous ferai le plaisir de vous écouter et de voir qu'est-ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Merci d'exister, c'était Frédéric Stéphane, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du guide Devenir Enfin Moi, en arrivant vers la route de soi sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité à FC Leadership Podcast. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage ST' 501